Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3, on va jouer en cette fin d'après-midi et ça avance très très bien du côté de Simon, c'est une nouvelle étape pour lui, c'est son neuvième match. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Il y compte, il y a des petites arrêtes comme ça, il rejoint. Plus que deux. Est-ce que vous comptabilisez aussi le montant de vos gains ? Alors la cagnotte sur les 5 premières je l'ai en tête mais la réserve je ne l'ai pas en tête. 160 euros. Ah non, j'ai vu que c'était marqué. 1950 euros. D'accord. C'est bien. C'est très bien. Mais bon, elle n'est pour l'instant que fictive. Alors pour l'instant oui, il y a une condition, il y a un si et seulement si. Et Vincent n'est pas d'accord je crois. Non, mais même nous il n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir remporter les 10 victoires. Pour l'encaisser cette cagnotte, elle peut augmenter parce que si vous allez jusqu'aux des victoires effectivement ça peut faire une somme rondelette. Bonne chance pour ce 9e match Simon. Face à vous on a le plaisir d'accueillir Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. On est doublement content parce que c'est une première participation. Comme beaucoup de candidats qui nous rejoignent en ce moment ici sur le plateau, qui franchissent le pas, qui passent les sélections. On en parle régulièrement d'ailleurs des moyens pour être sélectionnés et passer donc ces épreuves. Vous l'avez fait vous ? Vous venez du sud de la France, du département du Var. Tout à fait. Borme et Mimosa. Borme et Mimosa, la belle ville. Une formation de sportif ? Ouais, j'ai fait une licence STAPS. J'ai toujours voulu travailler en lien avec le sport de près ou de loin. Et j'ai atterri dans le milieu du golf depuis quelques années. Actuellement je travaille dans un golf à Gassin près de Saint-Tropez. Vous êtes Caddy Master ? Caddy Master, tout à fait. Je mets à disposition les voiturettes aux joueurs. C'est un parcours qu'on ne peut pas jouer à pied, c'est les voiturettes obligatoires. Pourquoi ? C'est un parcours assez vallonné, assez long. L'été ça représente un défi notamment pour les plus âgés peut-être quand même. Ah ouais ? Il y a des gens âgés qui jouent au golf ? Si peu, si peu. En tout cas vous avez découvert ça et puis vous pratiquez tant d'autres sports, notamment le tennis, le beach volley et puis quand on est dans la région, la pétanque, ça c'est un impératif. C'est obligé, on vient du sud quand même. Ah nous on a un truc qui est obligé ici, c'est le sésame. Époque de rapidité pour commencer ce match. Bonne chance à vous deux, Vincent et Simon. Voici la définition du mot à découvrir le plus vite possible. Élément qui entre dans la composition d'une préparation ou d'un mélange quelconque. Simon. Un ingrédient. Un ingrédient. Un ingrédient. Ben oui, on valide. Voilà, le sésame utile donc pour les mots de la fin. Et c'est vous Simon qui le détenez pour nos deux candidats. C'est parti, une première manche tout de suite. Le neuvième match aujourd'hui pour Simon, on l'évoquait il y a un instant. La dixième victoire bien sûr. Il y a les gains de la réserve et puis également ce cadeau. Homer Vacances, location de Mobilo, vous offre une semaine dans l'un de ces camping-villages. Homer, des séjours inoubliables à partager en famille ou entre amis. Vincent, on joue entre nous. Donc, détendu, tranquille, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous allez choisir tout d'abord le nombre de voyelles sur le premier tirage de lettres. C'est parti pour quatre voyelles, s'il vous plaît. Allons-y. E, Q, S, R, G, A, E, L, O et C. E, Q, S, R, G, A, E, L, O et C. ... Vincent. Sept lettres. Simon. Sept aussi. En sept. Vincent. Recalé. Il ne sera pas recalé. Vous aimez bien quand je fais ça. Ne me regardez pas, vous me tentez. À chaque fois. C'est top. Continue, Blondine. Simon. Ils se sont régalés. Et ensemble, ils se sont régalés, bien sûr. Ah, ça va, on est sur des moules. C'est pas mal, cette lettre. On avait des huilettes, acérole, aérogel, encore racolé. Alors, j'ai l'acérola. Alors, est-ce que toi... Je pense que l'acérole est liée à l'acérola, mais... L'acérole ? Petit fruit rouge, évidemment. L'acérola, mais l'acérole... Vous me laissez quelques instants, on va essayer de trouver un autre sens. Oui, l'acérola. C'est de la botanique, non ? Ah, c'est un petit fruit rouge, oui. Vous savez, ça ressemble à la cerise. Bien sûr. Alors, parfois, il y a différentes orthographes qui sont acceptées. Donc, je pencherai pour une version de l'acérola, mais je vous en dis plus. Mais... Ah, à moins que... Allez-y. On va enquêter. Pencher. Voilà. On vérifie et vous nous aurez la réponse. Voilà pour ce tirage. Les points, égalité de points pour le moment. Sept partout. Voici le compte est bon. 2, 2, 50, 3, 100 et 4 pour 113. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Résultat, Vincent. Le compte est bon. Et Simon ? Pareil, le compte est bon. Allez-y, Vincent. 4 fois 2, 8, plus 2, 10, plus 3, 13, plus 100, 113. Ouais. Le compte est bon. Bienvenue. Voilà. Bravo, vous deux. L'égalité toujours. 17 partout. Vous permettez, Laurent, quand même, que je revienne quelques instants. Donc, effectivement, je vous confirme, l'acérola ou l'acérole, c'est la même chose. Ce petit fruit comestible en ressemble à une cerise. Merci, Blandine. Simon, combien de voyelles, s'il vous plaît ? 5 voyelles, s'il vous plaît. Oui. O, S, N, U, O, O, R, R, P et E. Simon ? Oui, que 6. Combien, Vincent ? Que 6, également. En 6, s'il vous plaît, Simon ? J'ai tenté des pronos. Ah oui, mais non. Vous pensez quoi, au pronostic ? Au pronostic, oui. Ah oui, non, ça ne marche pas. Non, ça n'est pas validé. Ok, d'accord. Ça ne marche pas. Et vous, Vincent ? Souper. Le souper. Là, oui, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un autre mot ? Les pronos ? Oui, les pronos. Non, je n'ai pas réfléchi. Alors, on avait comme des sept lettres. Trois sept lettres. Alors, au sport, c'est l'œuf des algues. Au perron, un au perron, c'est l'ensemble des gènes contigus sur le chromosome. Et des perrons. Oui, perrons, ça, ça va. Je n'ai pas osé. Bon. Une tentative, vous étiez sûr de votre coup ? Bon, pas du tout. Enfin, j'ai dit je tente, mais j'avais un petit doute. Mais je n'ai pas trouvé autre chose. Oui, oui. Il se confirme le doute. En revanche, aucun problème. Pour le souper, c'est le mot de 6 lettres qui a été trouvé et inscrit par par vous, Vincent. Vous passez en tête. Vous prenez la tête de ce match. Les chiffres, maintenant. 75, 8, 7, 1, 25 et 50 pour 173. C'est fini. Simon. 175. A de près. Vincent. 174. Allez-y. 7 fois 25, 175, moins 1. Ça vous rapportera 7 points. Allez, Stéphane. 75 plus 50, 125, 7, moins 1, 6, 6 fois 8, 48 et 125 plus 48, 173. Il paraissait plus simple. Il paraissait plus simple. Il paraissait plus simple. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il était moins simple en fait que prévu. C'est votre explication qui n'était pas très simple. En tout cas, vous passez à côté des 10 points. Mais l'intérêt pour Vincent, c'est d'être au plus près que Simon et donc de marquer seul ses points. C'est 7 points. 30 à 17. C'est un match difficile. Oui. En tout cas, le début de ce match et de cette première manche. Tout va bien, vous, Vincent ? Le score parle. Comment vous vous sentez ? Sobre. Je suis à l'aise. Un plaisir. Un coup de lettre, tout de suite. Vincent, combien de voyelles ? Quatre voyelles, s'il vous plaît. Le tirage. T. A. M. N. U. U. R. E. M. R. T. 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 Vincent, j'ai eu un doute, j'ai mis 8 lettres. Vous avez 8 lettres inscrites, et vous Simon ? 9, avec Murmurant. Très bien, mais pourquoi avoir douté ? J'ai eu un doute. Vous aviez écrit le même, alors vous allez avoir en plus des regrets tous les deux. Parce qu'il suffisait d'ajouter un E, et vous aviez le dit-lettre Murmurante. J'ai été pris d'un doute. Vous l'avez écrit, il l'a effacé au dernier moment. Oui, je l'avais, il était là devant moi, et je ne sais pas. Vous l'avez effacé ? Oui. Pourquoi bien ? Les 9 lettres, ça vous ennuie ? Non, mais j'ai été pris d'un doute, et voilà. La condition du plateau. C'est sûr que là, il y a moins de doutes. C'est Simon qui est content. Oui, oui, absolument. Absolument. Simon, les points pour vous, ça vous permet, avec ces 9 points supplémentaires, de remonter. Il n'y a plus que 4 points qui vous séparent. On y va maintenant, surtout vous, avec un coup de chiffre. 7, 8, 50, 6, 9 et 4 pour 995. On y va maintenant, on y va. Vincent. Vincent. Après, 994. Simon. La même chose. Oui. Allez-y, Vincent. 7 fois 4, 28. Moins 8, 20. 20 fois 50, 1000. Moins 6, 994. Oui, et ce sera 7 points pour tous les deux. Car il y était. Mais pas simple, encore une fois. 50 plus 9, 59. Il y a 9. 7 plus 6, 13. 13 plus 4, 17. 17 fois 59, 1003. Et on retire le 8, 995. C'est énervant. C'était évident. Non, c'est pas évident. Non, 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 non. C'est pas. C'est qu'on n'a pas tous la même notion de la limpidité, vous voyez, entre Stéphane et nous. Voilà. Les 7 points. Regardez. Avec ce score de 37 du côté de Vincent. 33 pour Simon. Bonjour, c'était Car. Très mince. Les lettres. Tout de suite, Simon qui choisit. Quatre voyelles, s'il vous plaît. P, E, C, L, L, S, E, N, E et A. Sous-titrage ST' 501 Simon. 7. Combien, Vincent ? 8. Avec quel mot ? Nacelle. Des nacelles, très bien. Un mot supplémentaire, peut-être ? Non. Non. On avait quelques huit lettres. Capelé, qu'on s'est entouré d'une boucle de cordage. La capselle, la plante des chemins. Voilà. Et encore des senelles, baies rouges de l'aubépine et du hou. Senelles ? Ah oui, ça s'appelle comme ça ? La senelle, oui. On voit ce que c'est. C'est pas comestible, ça. Écoutez, je ne pense pas. On vit toujours ce genre de baies rouges. On dit toujours, il y a du poison dedans. Senelle. C'est bien joué, Vincent. Bravo. Nacelle. Les points pour vous. Vous reprenez un petit peu de distance et vous vous affrontez sur un nouveau coup. Un coup de chiffre. Deux, trois, neuf, huit, deux et dix pour 537. Un coup de chiffre. Un coup de chiffre. Un coup de chiffre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Vincent, très joli coup Les dix points avec ce compte, il reste deux coups dans cette première manche Simon va choisir maintenant pour le mot le plus long Et bien cinq voyelles s'il vous plaît Tirage A, I, A, R, M, G, U, P, O et G Simon Parmi Parmi, très bien, un autre mot peut-être Simon ? Non Non, on avait quelques six lettres et même un sept lettres Le gourami Alors c'est un poisson des eaux douces et saumâtre d'Indo-Malaisie Le gourami Le gourami Compliqué à voir Ça faisait, on a atteint les sept lettres avec ce mot C'était un tirage très compliqué Les six lettres étaient compliquées aussi à voir également Bon, la preuve, il y a eu cinq du côté de Simon Quatre lettres du côté de Vincent C'est donc Simon qui va marquer ses cinq points supplémentaires Seul Score 55 à 38 Du calcul pour vous deux maintenant Allez 7, 25, 50, 5, 2 et 5 Pour 759 Sous-titrage ST' 501 Résultat, Simon 757 Vincent Le compte est bon Allez-y 25 moins 5, 20 20 moins 5, 15 15 fois 50, 750 Plus 7, plus 2, 759 Très bien Joli Une surprise dans ce match avec Simon Qui est en difficulté face à Vincent Alors, on sent qu'il y a une petite baisse de régime Du côté de Simon Un petit coup de pompe Un petit coup de fatigue Ouais Et cela dit, ça ne note rien aux qualités de Vincent Une première participation Il y a un très bon niveau de jeu On l'a vu Notamment là sur les derniers comptes Où ça fonctionne très très bien Il y a de l'écart Certes Mais c'est vrai que Voilà Ça peut changer là au cours de la deuxième manche Avec les quatre duels qui arrivent J'aimerais vous parler également des sélections Avant de jouer cette deuxième manche Sélections qui se dérouleront Probablement à proximité de chez vous En tout cas, nos équipes Parcours la France tout au long de l'année Pour prendre connaissance de ces dates de sélection Et surtout vous y inscrire C'est impératif Eh bien, la plateforme France TV et vous Est là pour ça Elle est à votre disposition N'hésitez pas à vous y connecter Et puis également par courriel Vous pouvez nous joindre à cette adresse Chiffre-lettre Arrobase France TV.fr Deuxièmement, s'il vous plaît Manche des duels Ça se joue à la rapidité Simon et Vincent sont au buzzer Avec une première proposition A dix points Bien entendu, c'est l'un d'entre vous Ou l'une d'entre vous Qui a imaginé ce duel Blandine, de qui s'agit-il ? C'est Olivier Robert de Reims Qui vous le propose Nous cherchons Ce qui correspond à En mauvais état de santé C'est le P-T-L-M-O-N-A-I-E-N Oui ? Mal en point Parfait Simon Mal en point Simple, efficace Voilà, donc il s'agit d'une locution adverbiale Invariable, en mauvais état de santé Alors figurez-vous qu'au XIIIe siècle On employait d'abord un état de santé positif On disait Oh, vous êtes en bon point Ce qui a donné lieu bien en point Et on ne sait pas pourquoi On a retenu que la version négative Mal en point Et on ne dit plus aujourd'hui Tu es bien en point Oui ? Et en bon point, c'est ça Voilà, ça voulait dire Je suis en bonne santé Je suis en bon point Je n'ai pas d'en bon point Ah non ? C'est parce que quand le doc vous dit ça C'est que... Oui, là c'est un mauvais signe Ah, c'est pas bon D'accord Ça s'est joué à la rapidité Vous avez été plus rapide Simon C'est vous qui allez marquer Les 10 points sur ce premier duel Tout cela réduit l'écart Comme vous le voyez 65 à 48 Le deuxième duel Ça peut aller vite aussi Stéphane, c'est un sprint de chiffres On joue sur le tirage suivant 10 2 9 25 3 Et 5 Pour 797 C'est bon 10 moins 2 8 9 moins 5 4 8 fois 4 32 32 Par 25 800 Et 800 Moins 3 597 Très bien Oui Joli coup C'est validé Deux duels joués Deux duels Remportés par Simon Les 10 points de plus Belle remontée Simon est à 58 65 Toujours pour Vincent Qui mène dans cette deuxième manche Nouvel affrontement Maintenant Cette fois-ci C'est sur de L'orthographe Blandine Oui ça fait plaisir C'est une jeune téléspectatrice Luna Elle a 11 ans De Saint-Amant Magnésé en Haute-Vienne Qui vous le soumet Elle vous demande D'épeler le mot suivant Jacuzzi Allez-y Vincent J-A-C-U-Z-Z-Z-I J-A-C-U-Z-Z-I Candido a inventé Une pompe d'hydrothérapie Thérapeutique Pourquoi ? Pour son petit-fils Qui souffrait De sa polyarthrite Rhumatoïde Donc c'est quand même Plutôt positif Et quelques années plus tard En 1953 Un brevet va être déposé Et plus tard encore en 68 C'est Roy à son tour Jacuzzi Qui va créer La première baignoire Paragée intégrée Du monde C'est étonnant Parce que Non mais On ne sait jamais D'abord Je ne sais pas Vous étiez déjà interrogé Sur l'origine du mot Jacuzzi Enfin je ne pense pas Et alors de découvrir Que en fait C'est un patronyme Ce sont deux frères C'est le nom des inventeurs C'est assez étonnant Merci pour cette découverte En tout cas Blandine Et puis bravo à Vincent D'avoir appelé Convenablement Jacuzzi Voilà Les 10 points supplémentaires 10 points de plus Qui vous emmènent A 75 58 Bah oui Ce n'est pas joué Parce qu'il y a les 20 points A marquer sur le dernier duel Le quatrième Et le dernier bien sûr Avec tout d'abord Le cadeau A remporter Le Robert vous offre Son célèbre dictionnaire Le petit Robert Et une collection de livres Sur les mots et expressions De notre belle langue Et pour ce quatrième duel A 20 points Je le rappelle Stéphane C'est un l'un dans l'autre Oui Proposé par Florence Gandil De Paris Qui vous demande de trouver Pour le nom propre Une figure de la musique électro Et pour le nom commun Gargouillis Le tirage B R R Y E B O O G M Oui « Borborigme » pour les gargouillis et « Boom » pour la musique électro. Non. Oh là là, alors que c'était plus facile de trouver Moby, peut-être. Ah, Moby ? Moby. Vous connaissez ? Non. Vous pouvez la reconnaître tout à l'heure avec l'extrait musical, oui. On commence par Moby, de son vrai nom, Richard Melville Hall, un surnom en raison de son arrière-arrière-arrière-grand-oncle qui serait en fait Herman Melville, l'auteur de « Moby Dick ». Voilà. Ça vous parle ? Oui, Moby Dick. Il a eu la musique aussi. Bah oui. Une figure de la musique électro et puis son inspiration aussi bien dans le rock que dans le blues. 20 millions d'albums vendus au total dans sa carrière avec notamment cet album Play et cet extrait Naturel Blues. Et cet album Play, qui s'est vendu lui à 9 millions, c'est le seul album, le premier album de l'histoire de la musique dont l'intégralité en fait des morceaux est placé sous licence pour des musiques de films ou des publicités. C'est-à-dire si les musiques de Moby sont vraiment utilisées et plébiscitées. Voilà. Et puis alors Borborygme, un nom un peu barbare qui vient du grec ancien Borborygmos qui signifie bruit des intestins. Bah c'est en fait le bruit produit par les gaz qui se déplacent dans l'intestin ou dans l'estomac. J'ai cru qu'ils ont coupé Moby, je pensais qu'il y avait des Borborygmes qui allaient arriver. On préfère Moby quand même. Étonnante, étonnante fin de match. Il y a eu cette tentative, vous avez joué jusqu'au bout. Vous ne l'aviez pas mais il faut toujours tenter. Et donc vous avez buzzé, c'était un tarif à 20 points donc le score final le voici. Il est de 95 à 58. Le chemin victorieux de Simon s'arrête là aujourd'hui à ce neuvième match. Première victoire de Vincent. Bien joué Vincent, bravo. Et Simon, bon on l'a dit, l'excellent niveau de jeu de Vincent, certainement la baisse de régime. Un petit peu de fatigue sur la première partie de jeu, c'est ça. Les duels n'ont pas suffi à faire. Absolument. J'ai eu aucun regret, j'ai passé un très bon moment avec vous et puis Vincent est un excellent candidat. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Vous pouvez être fier en tout cas du parcours que vous avez effectué ces 9 matchs disputés. C'est longtemps qu'on n'avait payé un candidat qui avait aligné autant de victoires. Absolument. On va faire le récapitulatif de vos gains. Tout d'abord, le montant des gains jusqu'à la cinquième victoire, ça vous allez repartir avec. 1750 euros. La réserve, elle est perdue bien entendu. Et puis ce cadeau. Pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone. Pearl au cœur de l'innovation. Merci infiniment Simon d'être passé par chez nous. Merci à vous. A bientôt j'espère. Je peux passer un petit coup vite fait ? Oui, rapidement. Bah toute ma famille que j'embrasse et puis un gros bisou particulièrement à ma chérie Charlie. Et bah voilà. Merci beaucoup Simon, on se retrouve avec Vincent dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Stéphane. Ma mission c'est de prendre soin des sourires. Et quand je prends soin de quelque chose, je le fais complètement. C'est pourquoi je suis fier de présenter Signal Intégral 8. Sa formule avec des ingrédients d'origine naturelle aide à combattre les bactéries présentes sur les dents, les gencives, les joues et la langue pour une protection complète de toute la bouche et de tous les sourires. Signal. Chaque sourire compte. Sur une table, il y a des choses que l'on ne veut pas voir. Un verre tout terne par exemple. Lavage après lavage, vos verres peuvent se couvrir d'un voile blanc. C'est la corrosion et c'est irréversible. Pour les protéger, Finish Protector. Sa technologie brevetée, c'est LA solution pour garder des verres brillants. Et comme neuf pour longtemps. Finish Protector. Mais qu'est-ce que tu fais ? Le lave-vaisselle sent mauvais, il doit être vraiment super sale. Pour une machine plus propre et une fraîcheur longue durée, essayez le nettoyant machine intégrale Finish. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime ? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vous montrerai comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors, appelez le 0800 37 37 37. 0800 37 37 37. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Si votre corps pouvait parler, il vous parlerait du nouveau complément alimentaire Richelay cheveux-peaux-ongles. Composé de vitamines, biotines et sélénium d'origine naturelle. Richelay aide à régénérer les cellules, avoir des cheveux forts, une peau éclatante et des ongles résistants. Si votre corps pouvait parler, il vous dirait... Richelay renouvelle votre beauté au niveau cellulaire. Jusqu'où iriez-vous pour éliminer les mauvaises odeurs et garder une maison accueillante ? Heureusement, il y a plus simple. Nouveau Airwick Active Fresh. Notre premier spray automatique sans gaz. Un parfum avec des huiles essentielles d'origine naturelle pour jusqu'à 70 jours de fraîcheur. Nouveau Airwick Active Fresh, 24h sur 24. Primes Verts. 100% végétal vous donne le pouvoir d'agir sur votre santé cardiovasculaire. Avec une gamme 100% plaisir. Pour plus d'efficacité, nous collaborons avec l'Institut Pasteur de Lille pour concevoir 100% de notre gamme. Primes Verts. Place au plaisir, pas au cholestérol. Waouh ! On ferait pas une randonnée ? Non. Oh, du kayak ! Non, non. Un tour de vélo ? Non, non. La douleur vous gêne ? Soulagez-la avec Boum Saint Bernard. Grâce à sa combinaison de 4 actifs aux propriétés anthalgiques, il est indiqué comme traitement local d'appoint des douleurs musculaires et tendinoligamentaires chez l'adulte. Oh, un tour de vélo ! Allons-y ! Boum Saint Bernard, avec vous, contre la douleur. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien, n'est pas utilisé pendant la grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Voici les mots de la fin avec Vincent. Liste à thème, fromage de France. Le chronomètre est à 2 minutes et le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! ... Crotin. Oui. 50 euros. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. ... ... Maroilles. ... ... ... ... ... ... ... Roquefort. ... 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